Très bon début de week-end à tout le monde, qu'Allah accepte vos prières, c'était le vendredi. Voilà, quand j'ai dit c'était parce que ceux qui aiment la Guinée ont prié pour la Guinée. Et ceux qui prient pour la Guinée prient pour la paix en Guinée. Mais c'est lui qui parle de paix, parce que mon sujet de ce soir-là, le petit sujet de 20 minutes, s'accentera sur cette question de paix. Bop Souma, qu'en va-tu, mon frère ? Cette question de paix. Parce qu'il ne s'agit pas de chanter. Prenons la paix, prenons la paix, prenons la paix. Partagez, mettez-les qu'est-ce que vous plaît, ce ne serait pas long. En second point, je vais m'adresser à Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, quand nous regardons le comportement de Mahdi Dumbuya, c'est lui qui est en train de nous fatiguer aujourd'hui, au fait. La rencontre Paul Kagame-Mahdi Dumbuya, aujourd'hui, joue sur tout ce qui se passe en Guinée. Si vous prenez l'installation de l'ambassade du Rwanda à Conakry, l'ambassadeur du Rwanda à Conakry est un ancien militaire, un ancien des renseignements. Renseignez-vous, ils vous diront que c'est un artiste, c'est faux. Renseignez-vous sur tous les travailleurs de l'ambassade du Rwanda à Conakry. Ils sont tous agents des renseignements. Renseignez-vous. Informez-vous sur cet ambassadeur qui est invité par Bogola Abba pour lui montrer les routes. Le ministre des Transports, le ministre du Commerce, le ministre... C'est-à-dire que tout le monde l'invite, lui l'ambassadeur, il est qui ? On n'invite pas l'ambassadeur du Togo, on n'invite pas l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ni du Mali, ni du Burkina, aucun ambassadeur. Seul celui de Rwanda est invité sur tous les sites. Je terminerai par ça si j'ai le temps. Aujourd'hui, c'est la journée, docteur Ibn Kassourifofana, c'est la journée, le président Amadou Damaro, le président de l'Assemblée nationale. C'est la journée de docteur Kuruma, l'ancien ministre. C'est la journée de mon général El-Sisi, Moussa Mara El-Sisi, c'est sa journée. Je voudrais leur rendre hommage. J'ai pris leur nom aujourd'hui pour mettre sur ma page. Parce qu'il ne s'agit pas d'appeler Benito pour dire Benito. Et quand l'hypocrite t'en dit, moi je ne suis pas un hypocrite. Partagez, je ne suis pas un hypocrite. Un t'en affidit, l'hypocrite t'en dit. Parce qu'alcool est Benito maintenant, prenons la paix. Il faut que nous parlons de paix. Il faut que les propos soient aujourd'hui, vos propos soient dans le sens de l'apaisement. Et bra et pied, nous sommes arrivés à un niveau. Mamadi même veut rendre le pouvoir. Mais Aslani, Menuhatrof, comment rendre le pouvoir, patati patata. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé à Canca, c'est historique. C'est la première fois que toutes les communautés, toutes les ethnies, tout le monde est content. Tout le monde était joyeux. Eh mon ami. Comme je ne suis pas un escroc, ce que je te dis là, je le répète devant tout le monde. Parce que ceux qui étaient à Cancala, ce sont les proches des membres du CNRD. Ceux qui étaient à Cancala, sont du CNRD. C'est la population du gouvernement du CNRD qui s'est ramassée partout à Konakli pour aller, occuper l'espace de ceux qui fêtaient avant l'ère Mamaya dans la tranquillité, l'ère Mamaya dans la paix. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de paix, de prôner la paix. Vous parlez de paix. Deux jours, on prend un, on met en prison. Vous prônez la paix. Trois, quatre jours, tu entends qu'ils ont abattu un élément des forces spéciales ou un militaire. Vous prônez la paix. Vous entendrez qu'ils ont tué des manifestants. Vous demandez la paix. Vous demandez la paix, les gens sont en prison. Vous voulez prôner la paix. Vous voulez la paix. Vous voulez qu'on parle de paix. Vous voulez qu'on... Vous parlez d'apaisement. Pourquoi Damaroy est en prison ? Pourquoi Kasori est en prison ? Pourquoi Moussa est en prison ? Merci Mousbiketa. Brise, comment vas-tu m'assager ? Vous parlez de paix. Parce que nous parlons de paix. Et là, j'en sais, ils parlent de paix. Hein ? Et là, j'en sais, ils parlent de paix. Les uns parlent de paix. Les autres parlent de paix. Parce qu'ils parlent, on parle de paix. Je vais très bien grand faire, pas très bas. Comment vas-tu ? Vous voulez la paix ? Parce que moi-même, je parle de paix. Vous me demandez d'avoir un langage de paix. Vous me demandez maintenant, Bézite, parlons de paix. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix. Les fonctionnaires, les plus fidèles, fidèles parmi les fidèles du Ponsa Fakonde ont été radiés de la fonction publique. D'autres n'ont pas fini leur cycle de la fonction publique. Ils ont été radiés. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix. Les gens ont été massacrés à Coronti. Quand les malades, ceux qui ont été abandonnés à l'hôpital, ont réclamé. Ils n'ont pas réclamé de l'argent au CNRD. Ils ont réclamé les dons. L'argent donné par les constituants pour les soigner. Où est cet argent-là ? D'autres ont été pris et mis en prison. Vous parlez de paix. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Vous avez même voulu récupérer les terrains des Coronti. Non seulement vous les avez massacrés. Vous avez massacré la population de Coronti. Et puis en même temps, vous les récupérez les terrains. Ceux qui ont parlé se sont retrouvés en prison. Et vous parlez de paix. Parce qu'il s'agit de paix. Parce que vos messacres sont là. Je ne suis pas un escroc. Les messacres sont là. Vous parlez de paix. Le petit qui a pris de la balle. La balle ici. En pleine tête ici. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix. Vous parlez de paix. La fête de Tabaski là. Il y a des jeunes de Cancan. Qui se sont retrouvés en prison. On les a accusés de boycotter la Mamaya. Ils se sont retrouvés en prison. Vous parlez de paix. Tous ceux qui ont été arrêtés. Il y a certains qui ont bénéficié de jugements. Tous ceux qui ont été arrêtés. Tous ceux qui ont été arrêtés. Il y a certains qui ont bénéficié d'avocats. Nadia, commentez-vous ? Bon, vendredi. Mais LCC. Qui a vu LCC une fois ? Qui a vu LCC ? Mon ami a disparu. Il se trouve à Kinder. Pas dans une prison. Mais il se trouve où ? Il se trouve dans un camp militaire. Mon ami Jacques Samona. Je viens de la prière comme ça. Je te le dis sur le Saint-Corin. Si je ne venais pas de la prière là. J'allais insulter ta mère. C'est moi qui te le dis. J'allais insulter ta maman. Toi qui parles. Quand tu sais, moi je t'aime. Mais l'affaire de Kassori, il faut le laisser. C'est lui qui t'a envoyé là. Tu sais aujourd'hui là. Ceux qui combattent Kassori là, c'est les Soussous. Il n'y a que les Soussous qui combattent Kassori. Des escrocs du CNRD. Moi je connais la situation. Moi je connais. Je connais très bien comment ça fonctionne. Il y a un Soussous qui m'a appelé ici là. Je pense qu'il peut me narguer. Il peut me faire voyager. Pour l'affaire de Kassori. Il faut le demander. Je le dis publicement. Demande-le. Qui a appelé Benito concernant Kassori. Jusqu'à la fin de sa vie. Il ne va pas m'appeler. Et puis je lui ai dit. Que je ne vais jamais le bloquer. Ça reste comme ça. Donc il ne faut pas. Là où je suis comme ça là. Il faut me laisser. Parce que je le dis. Personne n'est obligé de venir nous écouter. Mon ami. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Pour insulter nos papas. En direct. Il y a des gens qui ont passé toutes les vies. A insulter ma mère. Ma mère biologique. Est-ce que j'ai changé. Quand tu me vois comme ça là. C'est ce qui me fait rire quoi. Quand tu me vois. Est-ce qu'il y a la peur dans mon visage. Quand tu me vois. Regarde mon visage. Trouve-moi la partie où tu peux installer la peur. Il faut regarder ma face. Regarde-moi. La partie où tu vas installer. Je te rappelle. Je te le dis. Toutes mes deux voitures là. C'est écrit. Benito de RPG. Donc Asprimi. Partout. Je passe dans Philadelphie. Tu n'as pas. Toi tu n'as rien compris. Petit. Tu n'as rien compris. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'aime l'affrontement. Moi j'aime l'affrontement. Mon combat là. C'est entre. Ma mère et moi. C'est moi qui s'en est pris à mon parti porticain. Celui qui s'en est pris. Au cadre du RPG. Celui qui s'en est pris. Il s'en est pris. Au RPG. A tous les cadres. Même des fonctionnaires. Selon eux. Les fonctionnaires du RPG. Il faut faire attention. Je te le dis. Celui qui s'est. Si c'est Baidi Haribo qui t'a envoyé. Si c'est Baidi qui t'a envoyé. Ou bien Abakar Kamara. De l'énergie là. Ou bien Souma. Des ministres de finance là. Ce sont des petits des cassouris. Ils sont tous des petits des cassouris. Ce sont des petits des cassouris. C'est un groupe d'ingrats. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un au niveau des finances. Au niveau du trésor. Des impôts. A qui Kassour n'a pas rendu service. Montre-moi. Donne-moi le nom d'un seul. A qui. Moi je connais tout en détail. Par rapport à ceux qui ont géré les finances là. Ils doivent tout à Kassouris. Autant de la facoder. Espèce d'ordi. Il ne faut plus répéter ça sur ma page. Donc excusez-moi. Donc vous parlez de paix. J'étais sur LCC. Je rappelle que LCC est le président de notre association. Peut-être qu'il n'y a que 2, 3, 4 personnes qui connaissent notre association là. Les communicants. Les activistes. Les lanceurs d'alerte. Du côté du RPG. A l'étranger. Le boss c'est LCC. C'est lui qu'on avait choisi comme président. Et toujours là où nous sommes contre ça. Il reste notre président. Il reste notre président. LCC. Excusez-moi. Je vais enlever le gars ennemi de Peul. Excusez-moi. Ne le répondez pas s'il vous plaît. Je vais l'enlever. Je ne veux pas que vous commentiez et qu'on vienne bloquer votre compte. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Vous parlez de paix. Vous dites déprôler la paix. LCC. Il y a des gens même. L'avocat de LCC avait fait appel. Mais est-ce que LCC a été revu deux fois à la barre ? Non. Vous l'avez envoyé dans un cas militaire. Il y a des personnes qui ont cotisé de l'argent. Je ne voulais pas le dire. Pour aller rencontrer LCC, ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Et moi, j'ai dit à certaines personnes, pour des vérifications, vérifier les prisons civiles de Kindia. Aller partout. Donner de l'argent à certains gardes pénétriques. Donner de l'argent. Vérifier. Vérifier si LCC est dans une prison civile de Kindia. Ils ont vérifié partout. Et moi, je suis arrivé à une seule conclusion. Ceux qui s'étourent dans un camp militaire. Ou bien, vous l'avez gardé quelque part là. Dans une maison. Fermée. Isolée. Vous dites dépréner la paix. Ahmad Damaro. Onze mois, il est malade de son pied là. Il risque de perdre son pied. Cassori, il est halité. Cassori est halité. Cassori est halité. Cassori est halité. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour là. Mais Benito, vous ne devez pas appeler pour Cassori. Cassori n'est pas en prison. Cassori est à l'hôpital. Mais Cassori est en prison. Mais Cassori est en prison. Si Cassori est libre là, pourquoi elle n'est pas dans sa maison? Je m'excuse. Mais tout le monde connaît les Morianais. Les Morianais aiment beaucoup. Les bonnes choses. Les Morianais aiment beaucoup la propriété. Ils aiment les bonnes choses. Un Morianais qui est couché à l'hôpital. Un Morianais qui aime les belles choses. C'est tout ce qu'on dit qu'il est libre. Et puis on me dit qu'il est libre. Non. Il est à l'hôpital. On fait tâter Cassola. Et Benito, comprenez Cassola. Il n'est pas en prison. Il est à l'hôpital. Moi, je vais gommer ça pour toi. Moi, je vais prendre ça pour toi. Hein? Docteur Kourouma. Vous avez vu Docteur Kourouma à la barre? Est-ce que vous avez Ibrano Kourouma à la barre, l'ancien ministre? Hein? Hein? Oye Gilavogui. C'est Dieu qui a sauvé Oli. Oye Gilavogui. Et pourtant, il y a certaines personnes qui voulaient juger. Non? Il y a certaines personnes qui voulaient juger. Non? Certaines personnes voulaient juger. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand il y a un petit arrangement entre vous, deux jours après, vous le libérez. Nous avons vu ça. Mais, hey Docteur Yanné. Docteur Yanné. Il a été opéré. Docteur Yanné. Nous parlons des bienfaiteurs de Doumbouya. Mais le premier bienfaiteur de Doumbouya, c'est Docteur Yanné. Le premier bienfaiteur de Doumbouya, c'est Docteur Yanné. Où est Docteur Yanné aujourd'hui? Je vous rappelle que Docteur Yanné a été opéré. Il est allé en prison une semaine après son intervention chirurgicale. Vous savez ce qu'avait dit ce jour-là le procureur? Est-ce que vous savez ce qu'avait dit le procureur ce jour-là? Et puis ce n'est pas... C'est-à-dire a été dit à un pont malinqué. Quoi dit Kendea Kassokono? Sonnez. Quelque heure. Vous pouvez faire ça à vos papas. Même quand les policiers arrêtent quelqu'un. Les policiers arrêtent quelqu'un. Il est blessé. Il est blessé, il est malade. On dit d'abord, on s'occupe d'abord de ça. Quand on finit, on parle de prison. Mais on parle d'autre chose. Docteur Yanné, une semaine après son intervention, il s'est retrouvé en prison. Jusque-là, nous sommes comme ça. Vous avez vu comment il a affaibli? Il a continué ses traitements à l'hôpital. En prison. Pas à l'hôpital. En prison. Et vous nous parlez de paix. Vous nous parlez de paix. Vous voulez quelle paix? Vous nous parlez de paix. Si vous voulez la paix. Pourquoi vous harcèlez? Vous êtes derrière un opposant. Celui-là, l'indialo. Il a tué le papa de quelqu'un. Ce sont des exemples. Parce que vous parlez de paix. Celui-là a tué le père de qui? Mais qu'est-ce que les gens nous disent? Celui-là rentre aujourd'hui, il va en prison. Et pourtant, ceux qui ont signé le premier chèque, le chèque d'Air Guinée-là, ils sont avec vous. En attendant, pour que vous ne commencez pas à parer, eux. Pourquoi vous ne commencez pas à parer? Nous connaissons tous leurs noms. Tous ceux qui étaient liés à l'affaire d'Air Guinée-là, ils sont avec vous aujourd'hui. Mais ils pensent qu'ils sont en train de faire mal au peuple. Mais dis donc, chacun parmi vous-là est en train de vivre ses dernières fonctions dans ce pays-là. Vous parlez de paix. Moi, je parle de paix. Parce que, il y a quelqu'un qui me suit là, qui est Arcel Benito. Tu as vu ce que Makanera a dit? Makanera a dit, hein? Makanera a dit, c'est Makanera a dit. J'ai dit, personne n'a peur à l'outil du Makanera. Peixson, nous avons du respect pour lui. Il fait partie des premières personnes, les premiers communicants du RPG en 90, 11, 12, comme ça. Arcel Benito. Si Arcel Benito parle du professeur Alfa Kondé, parce que lui n'a pas parlé d'Alfa Kondé, il n'a pas parlé d'Alfa Kondé. Il dit de tourner la page, que c'est une question de timing. Il n'a pas parlé d'Alfa Kondé. Mais nous allons nous occuper de lui. C'est simple que ça. Nous n'avons pas peur de quelqu'un dans ce pays-là. Il a le monopole. Il a la facilité. Il a toutes les facilités. Je dis, il a tellement... Il a le monopole de la communication. Il a la stratégie en communication. Il a une stratégie en communication. Mais wallah, il y a des gens qui nous ont dit, qui nous ont commenté, qui nous ont apprécié, malgré que nous parlons très mal le français. Mais ils nous ont carrément dit que si aujourd'hui, Doumbouya est démasqué là, si Doumbouya aujourd'hui est mis nu devant toute la communauté internationale, nationale, c'est grâce aux communicants du RPG et de l'IFDG. Beaucoup l'ont dit comme ça. Mais si Makanera s'adresse à Alfa Kondé, dans son titre là, ne vous en faites pas. Non. Et dans son parti politique, nous avons notre RPG. Il est allié au RPG. Il peut partir. Mais il y a une chose dans la vie, je le répète. N'importe qui. Mon grand fait dire, chak, chak, salam alaykoum. Je dis, n'importe qui. Quel que soit ton statut dans ce pays ? Tu es imam. Tu es professeur. Tu es, je ne sais pas, tu es quoi. Je dis clairement, celui qui s'attaque au RPG. Qui s'attaque à Alfa Kondé. Qui s'attaque à un cadre du RPG fidèle parmi les fidèles. Je le jure. Moi, moi seulement, moi seul, je suffis largement pour te combattre. Mais en ce qui me concerne là, je ne vais jamais te laisser. Jamais. Parce que nous allons continuer à te combattre jusqu'au mur. Parce que tous ceux qui nous avons combattre, les gens s'aider. Donc, ce n'est pas un makanera. Je n'ai pas envie de l'attaquer d'abord. Parce que je ne suis pas pressé. Parce que, selon les rumeurs, les conversations, ça va dans le sens de l'attaque contre le professeur Fakondé. Il était parti en Turquie dans l'intention de rencontrer le professeur Fakondé. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Et pourtant, il y a certains ministres d'Alfa Kondé qui sont allés en Turquie. Et qui l'ont rencontré. Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai rencontré l'ancien ministre. Je ne dis pas son nom. Il est peu. On était au tournoi d'Interstate. Il l'a rencontré à Fakondé. Moi-même, j'ai vu. Il l'a rencontré. Et le passage, il est parti du bonjour au professeur Fakondé. Il est passé du bonjour. Mais si on ne t'a pas reçu, cela ne veut rien dire. Mais c'est lui qui s'attaque à notre parti. Ou bien au cadre. Ou bien quelle que soit la personne. Mais il est du RPG. Pur RPG. Un produit du RPG, mon ami. Il faut te préparer. Parce que les gens pensent qu'on ne pourrait pas parler de Baïdi Haribo. Baïdi est qui? Baïdi Haribo est un cadre médiocre. C'est tout. C'est un cadre médiocre. S'il était compétent, comme beaucoup de personnes. L'Abaka Marissa. Abaka Marissa est un grand intellectuel. Il a bien étudié. Abaka Marissa n'a pas accepté les avances du CNR. Il est en train de faire ses études. Il a compté ses études en France. Malgré qu'on l'accuse. Hein? Mais Baïdi Haribo, il est des vice-gouverneurs. Il le trouve comme un simple directeur. Il dit que ça le va. Mais c'est tout. C'est un médiocre. Agnon. Et puis c'est tout. Moi, je ne vais jamais l'insulter. Ça, jamais. Et je ne manque jamais de respect. Mais s'il vient nous dire que le meilleur ministre de l'énergie, c'est Abaka Kamara, qu'il peut faire. Quand tu regardes la Guinée au-delà, tu peux dire qu'Abaka Kamara, c'est le meilleur ministre de l'énergie. Et pourtant, parce qu'il est sous-sous. C'est un faraille de vagabond dans un groupe de voliens. C'est tout. Agnon, c'est ça. Nous allons terminer par ce point-là. Je voudrais rappeler, si vous voulez l'appel, c'est simple que ça. Les experts des Nations Unies, les experts, les délégués de l'Union africaine, la CEDEAO, même la plus grande juridiction de la CEDEAO, a demandé purement et simplement de libérer les prisonniers politiques, de libérer, de libérer les anciens dignitaires. Il y a même un document officiel qui demande au CEDEAO d'être dédommagé docteur Kasori à la hauteur de 10 000 à 15 000 dollars. D'être dédommagé parce que le dossier est vide. Moi, je l'ai dit, dans ce pays-là, les deux plus grands voleurs dans ce pays-là, c'est qui ? C'est Kasori et c'est Lou. Les deux plus grands voleurs de la Guinée, c'est Kasori et c'est Lou. Mais jusque-là, je suis là. Jusque-là, au bénéco-assique, personne ne m'a donné, personne n'a envoyé une preuve pour dire, voilà les preuves de vol de c'est Lou. Voici les preuves de vol de Kasori. Jusque-là, je suis comme ça, là. Parce qu'il n'y a pas une radio, ou bien une affiche, ou bien, je ne sais pas, un article. On dit non. Quand tu dis les voleurs, on dit non, c'est c'est Lou. On dit voleur, on dit c'est Kasori. Mais jusque-là, comme ça, donnez-moi un document signé. On dit, voilà le détournement de Kasori à hauteur de tel cas. Signé par Kasori. Montrez-moi. C'est simple. Montrez-moi. Ou bien, moi, je ne suis pas du même parti pour dire que c'est dans le diallo. Mais moi, je suis réel. Je suis réaliste. J'aime la vérité. C'est-à-dire, j'aime que tu me montres. Montrez-moi un document. Un document, on dit, et là, c'est Lou, mamadou, c'est Lou Diallo. Tel, 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 montant 14 milliards, tel, tel, dans tel projet, où le chèque est là, sorti, signé par Célu. Montrez, c'est simple que ça. C'est les deux plus grands voleurs. Mais montrez-nous. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous les documents. Les accusants, c'est tout. Mais depuis qu'ils ont commencé, entre Dieu et vous, qu'est-ce que Ali Touré n'a pas dit à la barre ? Est-ce qu'il vous a montré un document ? Tellement qu'il est désemparé. La dernière fois, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il dit que des proches de Kassori, des proches, des gens qui ont travaillé avec Kassori, l'ont appelé au téléphone pour dire qu'ils ont travaillé avec Kassori. Mais, comme on appelle ça, Kassori avait demandé de sortir tel argent. Mais qui avait signé le chèque ? Qui ? Kassori m'avait dit de sortir tel argent. Mais qui avait signé le chèque ? Maintenant, on demande, les avocats demandent au procureur, est-ce que vous pouvez nous donner les numéros de ces personnes-là qui viennent devant la barre pour dire, voilà, voilà, comment ça... Non, les personnes-là ont souhaité garder l'anonymat. Les personnes-là ont souhaité garder l'anonymat. Alors, qui est le voleur ? Tandis que, dans ce temps du CNRD même, est-ce que, disons la vérité, est-ce qu'on ne vous montre pas des documents signés par les banques du CNRD, de l'argent sorti des banques guinéennes ? Vous n'avez pas vu ça ? Des multitudes de chèques. Allez-y voir le document, l'argent restant de la 9e l'estature, l'argent qu'on accuse aujourd'hui d'avoir utilisé. Mais les chèques, on vous a montré les chèques, les chèques sont signés par qui ? Par qui ? Les chèques sont signés par qui ? Quand ils ont renvoyé la 9e l'estature, quand ils ont fermé l'Assemblée nationale, la seule personne qui a été choisie, la seule personne qui a été mandatée pour signer les chèques et les documents à l'Assemblée nationale, le seul qui était resté comme fonctionnaire. Et lorsqu'on l'a demandé, c'était sous l'autorisation de qui on dit Dansa Kourouma. C'est Dansa Kourouma qui l'autorisait à signer et il a les messages de Dansa Kourouma. On dit non. C'est ça. Parce que c'est la preuve. La justice, c'est la preuve. Voilà le document accusant tel. Nous avons vu des documents ici contre Amadou Doubouya. Des documents contre qui ? Contre le ministre Magasouma, l'ancien ministre des Mines. Nous avons vu ici des documents, l'ancien ministre des Mines demandant 2 millions pour qu'un projet soit accepté. Les documents circulent sur la toile. Ce sont des preuves. Mais donnez-moi un document de casserie, un document de selou. On dit voilà, selou est pris. Moi je suis réel. Je suis réel. Vous ne venez nulle part. Vous voulez la paix. On dit non, selou n'a qu'à rentrer. Il n'a pas de problème. Mais il va répondre devant la justice. Mais ceux qui ont envoyé le document remettre à selou de signer, ils sont là-bas. Ils travaillent avec vous. Selou a signé un document final. Celui qui est parti dès que c'est les 25 millions de dollars, il est là-bas, il n'est pas mort. Mais lui, bon, demandez à ce dernier, comment il a utilisé là-bas ? Qui l'a ordonné à sortir l'argent ? Mais c'est selou qui est, c'est le seul, parce que c'est celui qui a mis sa signature. On dit non, c'est selou. Kassori, on dit non, pour rien ne dit pas, on dit 45 millions de projets, tel, tel, tel. Tellement que Kassori est béni. Tellement que Kassori est béni. Ce sont les financiers, les bailleurs de fonds qui devaient donner cet argent, qui ont dit oui, on avait reçu les projets, mais l'argent n'a pas été envoyé. Ils ont laissé ça. Tellement que la honte les a dépassés. Ils ont laissé ça. On dit non, le fond, le fond de souveraineté de la primature, les 87 milliards, et pourtant, Bernard Gomu mangeait dans ça, et Bahori est en train de manger dans ça, la Kemala. Ce sont les fonds souverains, autorisés par la loi, donnés par la loi. Mamadi Doumbé n'a pas été élu, mais aujourd'hui, vous connaissez le fonds souverain de Mamadi Doumbé, on dirait qu'il est présent élu. Mamadi Doumbé a commis plus de combien de mille milliards comme fonds de souveraineté. On dirait qu'il a été élu par quelqu'un. Kassori, on laisse ça, on dit non, 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 c'est quelqu'un qui a appelé au téléphone d'Oyevac. Mais regardez tout ça là. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi. Il veut un débat, quoi. Ne répondez pas aux gens, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Non, c'est moi-même qui a rapidement supprimé. C'est moi-même qui l'ai bloqué. Il ne voulait pas qu'il rebote, mais il est déjà bloqué. Vous voulez la paix ? Si réellement vous voulez la paix, les gens vous ont dit libérez. Regardez le procès du 28 septembre. Regardez ce procès-là. Dites-nous que c'est un procès réel. Regardez ce procès du 28 septembre. Dites-nous que c'est un procès réel. C'est un procès réel. La deuxième fois que Sekouba a dit la vérité dans le monde. Il l'a dit clairement. Vous voulez un procès équitable. Vous voulez la vérité sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Ramassez tout le monde. Ramassez tout le monde. Tout le monde. Ramassez tout le monde. Qu'on aille à la CPI. On ira une fois à la CPI. Je vous le jure. La vérité va triompher. Envoyez tout le monde à la CPI. Mais pourquoi on ne veut pas envoyer des gens à la CPI ? Mais dès le départ du procès, vous avez vu ce qui s'est passé ? On demande à la CPI de donner l'argent maintenant. Vous savez que la Guinée cotise. Mais la CPI sait qu'ils ne sont pas dans un régime normal. Comment ils vont vous donner l'argent ? Ils ne peuvent pas. C'est avec un présent élu qu'on peut donner le retour. S'il y a un projet de crime de compte de l'humanité, normalement c'est la CPI qui doit financer. C'est la CPI qui doit payer les juges guinéens. C'est la CPI qui doit payer le procureur. C'est la CPI qui doit payer tout. Dès qu'ils ont commencé le procès, Alfred Charouette a réclamé cet argent-là. Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui est inanime au ministère de la justice que Charouette est mieux que Kaira Bakabal, l'actuel ministre de la justice-là. C'est un bon arien. Charouette, c'est ceux qui travaillent la justice, c'est les indépendants, ceux qui aiment beaucoup la Guinée. Il dit, Berito, Charouette, Kafissa, Charouette, Kafissa, mille fois Charouette, Kafissa, Karabakabal, il dit, pom, 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 frère Alimutra, on voit du grand frère. Donc, si vous voulez la paix, libérez les gens. Vous voulez la paix, arrêtez d'arceler les gens. Vous voulez la paix, organisez les élections. Mais c'est Youssouf qui est en train de dire, moi je ne vous répondrai pas. Comme tu cherches un poste là, je ferai un direct le soir qui est concernant. Comme tu le dis si bien que Baoury est en train de faire un excellent travail. Là, selon toi, comme tu cherches un poste là, nous, nous connaissons ce que Baoury est en train de faire. Toi, tu ne peux pas dire que Baoury fait d'excellents travails et nous, nous sommes sur le terrain. Nous voyons ce qui ne se parle pas. C'est le terrain des communiquants, c'est les réseaux sociaux. Le terrain des communiquants, c'est les informations propres qu'il reçoit. Donc, chef, vous prenez la paix, Kassori est en prison. Vous prenez la paix, Damori est en prison. Vous prenez la paix, docteur Yanné est en prison. Vous prenez la paix, vous devenez de la paix. Et pourtant, elle s'est ici, on ne sait pas là où il est et que vous voulez la paix. Nous, nous connaissons tes bonnes dames. Moi, c'est ce que je t'ai dit. La paix ne viendra jamais de ma bouche. Nous, 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 c'est les bonnes dames. Comme tu dis, il y a un autre qui dit vous êtes en train de mettre le feu. Si c'est moi qui est en train de mettre le feu sur la Guinée, à l'abbaye, à Brañaï, à l'écran, vous supportez quelqu'un, vous ne gagnez rien avec lui. Il est parti à Cancan. Il était devant les portes des gens qui ne voulaient même pas le voir. Il était ma femme, il était femme, comment on appelle ça ? Il était ma femme Solouzi. Il est parti dans certaines familles des jeunes filles qu'il ne pouvait jamais avoir quand il était à Cancan. Tellement qu'il n'a pas honte. Il a oublié qu'il est jeune. Il a 41 ans maintenant. Non, 42 ans maintenant. Il a 42 ans. Il y avait des belles filles à Cancan qui ne pouvaient même pas dire bonjour. Il y avait des filles... Il n'a pas la mémoire courte. Il a la mémoire. Il se rappelle de ces filles-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Il passe dans ces familles-là. Nous avons les informations. Et puis il n'a pas honte. Personne ne va montrer ça. Il prend sa voiture avec quelques militaires comme ça. Il passe dans le foyer de ces filles-là. Il n'a pas honte de ces filles-là. Il n'a pas honte de ces filles-là. Mes jeunes filles, je vous remercie. Voilà, d'autres ne l'ont même pas calculé. Et puis, au moins, les gens courent pour aller voir le coprésident. Le coprésident. Ceux qui courent après, c'est pour des postes. Vous avez la jeune fille qui regardait comme ça. Il a arrêté avec une jeune fille claire qui regardait comme ça. Ma bouche. Ma bouche. Moi, c'est sa femme-là qui me fait pitié. C'est sa femme-là qui me fait pitié. Parce qu'elle ne comprend pas le malinité. Elle ne comprend aucune langue. Une chèvre comme ça derrière lui, elle ne connaît rien. Mais comme elle aussi, elle est derrière lui pour l'argent. Regardez les bijoux. Regardez les amis. Regardez les sacs qu'elle porte. C'est trop. Regardez. Allez-y, prends ces anciennes photos lorsqu'elle était gendarme. Lorsqu'elle était épouse de Doumbia, force spéciale. En ce moment, Doubain n'avait pas pris le pouvoir par des armes. Allez-y voir ces photos. Comparer par rapport à aujourd'hui. Allez-y voir par rapport à aujourd'hui. Hein? Fantabé, voilà, il était femme-assouli. Il s'en va dans les foyers là-bas. Il m'aille bas. Non, c'est pas d'accord. Et puis, il descendait vite comme ça. Il m'aille bas. Quand tu viens avec des militaires armés jusqu'aux dents, tu viens dans les foyers des gens, les gens ont peur. T'as vu? Comment appelle ça? Moi, j'aime certaines filles. Voilà. Malgré qu'il y a un mot sur du de l'huile, mais il y a des filles de Kankala, on ne fait pas avec elles. Non, 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 non. Les gens, elle est assise là, tranquille, tranquille. Elle connaît. C'est des anciens jeux. Il connaît. Les filles, la connaît ce qui vient de Mouya. Il vient, il dit, il m'aille bas. Il m'aille bas. Voilà les réponses que j'ai aimées. Il m'aille bas. 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 Est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti? Qu'on en a, elle ne s'est pas levé là où elle était assise. Elle ne s'est pas levé. Voilà ce qu'on appelle les 10 filles de Kankala. Quand on m'a rapporté ça, j'ai demandé si c'est vrai. Il m'aille bas. 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 Il a pris une seule voiture. Il y avait des militaires dans les voitures blindées là. Il est passé dans les... C'est les filles là. C'est la seule fille qu'il a découragée dans ces tournées là. Parce que depuis que la fille elle a répondu comme ça, elle a arrêté la tournée. Il m'aille bas. Il m'aille bas. Il m'aille bas. J'ai aimé la réponse là. Il m'aille bas. 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 Quand on vient, on va se voir. André, quand on... La fille n'a pas... Yota, elle n'a pas bougé là où elle était. Elle est restée tranquille là où elle est. Et le vaurier, le bon arien là, il s'est retourné. Il a compris que non, non, non. Je pense qu'il a pris même le pool même, la population. Il a compris que non. Il a compris que Kankan là, c'est comme quand il était venu en New York là. Ça veut dire Kankan, c'est comme si le monde était venu en New York. On l'a donné la quinine. Il ne va plus revenir en New York ici là. Personne n'a dit qu'il ne vient en New York. Les gens ne t'aiment. Il ne reviendra plus ici. Donc, je vais me lire. Ceux qui ont la mémoire courte là aussi, je voulais terminer par vous. Vous qui avez la mémoire courte. Moi, regardez-nous très bien au sein du RPG. Regardez-nous très bien. Vous voulez la paix. Je le répète. Ce n'est pas à nous de prôner la paix. Ne venez pas vers nous parler de paix. Les sages du Futala, les sages de la Haute-Guinée, les sages de la forêt, les sages de la Basque-Côte-Douard-Séreni demandaient à ce gars là de rendre le pouvoir. Vous aurez sauvé ce pays là. Mais passez votre temps à demander à prôner la paix. Les gens sont en prison. Ceux qui sont en prison là, et ceux qui sont en exil là, ils ont de la famille. Ils ont des enfants. Yannick, merci mon champion. Ils ont de la famille. Ils ont des enfants. D'autres même ont des petits-enfants. Il y a des prisonniers qui ont passé 24 mois en prison. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants. 24 mois. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas qu'il y a ces pères de famille là qui blaguent beaucoup avec les petits-enfants. Ceux qui connaissent le Mandé. Merci beaucoup, frère Amidou. Ceux qui connaissent le Mandé. C'est le grand-père qui appelle sa petite fille ou bien son petit garçon. Viens, n'en qu'on a ça. Le vieux est couché comme ça. Les enfants grattent sa tête et son dos. Ça, c'est la tradition chez nous. Vous prenez les papas des gens, vous les mettez en prison. Vous prenez les épouses de certains, vous les mettez en prison. Et ceci là, et ceci est père. Et ceci là, il est père. Et ceci là, il est père, hein. Il est papa. Il est papa. Vous l'attrapez. Il n'y avait même pas une clé. Une clé ou un toussé de clé où il y avait une arme. Vous dites qu'il avait des armes dans sa voiture. Selon votre rapport. Qu'on a, qu'on a, il y avait un truc là dans sa maison. Vous êtes parti dans sa maison, vous avez fouillé tout. Vous êtes parti au siège, deux sièges de RPZ. Vous avez fouillé, vous n'avez rien retrouvé. Le bonhomme est d'ancien camp militaire. Hein ? Et puis vous demandez la paix. Merci Fatima Dassouma. Vous demandez la paix. Vous n'obtenez jamais la paix. Parce que nous n'allons jamais céder. Nous n'allons jamais céder. Quand vous nous regardez, qui va céder ? Ou bien c'est Damaro qui va céder ? Ou bien c'est Mamoudou qui va céder ? Dites-nous qui va céder ? Nous avons commencé ce combat avec beaucoup de personnes. Avec beaucoup, hein ? Avec beaucoup de blogueurs. Facebook était comme ça. Il y a des blogueurs, de faux blogueurs. Aujourd'hui, il n'en reste combien ? Il y a combien de communiquants aujourd'hui ? Voilà mon frère, je te promets ça, frère Amidou. Au départ, il y avait combien de personnes ? Au départ et aujourd'hui ? Il reste combien ? Ah, il reste combien ? On le cite des doigts comme ça. Et puis, quoi Benito ? Ah, tu as raison dans l'affaire de Sadiba Kouba. Moi je vous ai dit, quoi Benito ? Tu as raison dans l'affaire de Sadiba là. L'affaire de Sadiba là, ça commence à nous inquiéter. Sadiba Kouba, la quête tu m'as dit. Écoutez-moi très bien. Moi je vous ai déjà dit, je ne viendrai jamais. Je ne viendrai jamais parler d'une informe. Vous donner une information que je n'ai pas vérifiée. Et si je ne vérifie pas l'information. Et si quelquefois je ne vérifie pas l'information. Je le dis, allons-y vérifier ensemble. Je l'ai tout tenté. Vérifions ensemble. Vérifions ensemble. Il paraîtrait que c'est... Et beaucoup cherchent. Les gens cherchent. Et puis au même temps, on dit, ah Benito, on a enquêté comme ça, comme ça. Il y a beaucoup des abonnés là. Ils ont des grands. Ils ont des petits frères dans l'armée. Ils ont... Ce n'est pas parce que moi je parlais. Mais il y a des personnes qui ont trop de ramifications dans l'armée, dans la façon publique. Nous nous sommes un. Nous nous sommes des petits. C'est-à-dire, nous sommes trop petits. Il y a des personnes qui nous suivent comme ça là. Ils sont plus informés que nous. Ils ont toutes les informations plus que nous. Merci Moustapha Foufana. Ils ont des informations. Ceux... Oui. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je dis... Je n'ai jamais dit que Saliba est mort. Est-ce que je le dis ? Non. C'est un élément de force spéciale. Pas n'importe qui aussi. Je le dis. Pas n'importe qui. Parce que je le connais. Quand on dit force spéciale, il y a force spéciale dans force spéciale. Voilà. Il y a force spéciale dans force spéciale. Il dit... Ça s'est passé devant lui. La transaction... Voilà. La transaction de Saliba là, ça s'est passé devant lui. Il a fondu en larmes. C'est ce qu'il m'a expliqué. Je suis venu vous transmettre. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il dit... Ça s'est passé devant lui. Il dit... Il ne me transfère pas. Mais... Voilà. Il a fait comme ça. La vidéo. J'ai vu. Il ne s'est pas identifié. Il ne s'est pas identifié. Il y avait beaucoup de personnes. Mais là, on ne peut pas tuer tous les éléments de force spéciale qui étaient là-bas. On ne peut pas les tuer parce que la vidéo a fuité. Non. C'est les gendarmes de... C'est les gendarmes de Bala Samoura qui avaient Saliba. Il était à la gendarmerie. Maintenant, les éléments de force spéciale sont venus les chercher. Ils l'ont mis... Ils l'ont cagoulé. Et puis, ils ont mis un sac... Ils l'ont mis dans un sac directement. Ceux qu'ils l'ont mis dans le sac, là, ne l'ont pas envoyé. C'est un autre groupe qui l'a envoyé. Les destinées sont inconnues. Celui qui a posté là que non, que Saliba est au PMCA, au Palais M5, là où il y a d'Alfa-Cono. C'est faux, hein. C'est archi faux. J'ai reçu le message ici, là. Il ne faut pas qu'on vous distrait. C'est archi faux. Ils n'ont qu'à dire à la famille de Saliba, à son avocat, où est Saliba ? Point barre. N'est-ce qu'on l'aura ? Portez-vous bien. On se reprend après. N'est-ce qu'on l'aura ? On se reprend le soir. Excusez-moi, je viens de répondre à ce monsieur-là. Il est là à terre. Vous l'avez vu ? On le prend comme un ancien cadre. Un ancien cadre de l'IFDG. On se reprend le soir. Lui, là. Voilà. Ben Yusuf Siketa. Un menteur. C'est le seul qui est resté maintenant. Les couilladiens et autres, là, ont disparu. C'est le seul qui est en train de mentir. Inch'Allah. Et vous avez vu le délinquant, là. Le vaurier, là. Regardez-le. C'est lui qui menace. C'est lui qui menace. Le Congo, qui sait ça ? C'est-à-dire l'armée congolaise. Je parle de l'armée congolaise. L'armée congolaise fait sept fois la population rwandaise. Je parle de la population rwandaise. sept fois la population rwandaise. Lui, il dit qu'il est prêt à faire la guerre contre le Congo. Il oublie que les gens savent très bien qu'il est soutenu par trois puissances étrangères. Il oublie. Les gens savent très bien. On connaît ? C'est à cause de la grande gueule. À ce soir, portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada